salut tout le monde c'est l'épaule j'espère que vous allez bien car moi je vais super bien on se retrouve aujourd'hui sur minecraft pour vous présenter ce magnifique château que j'ai fait fièrement donc on va visiter ensemble j'espère en tout cas que cette vidéo ça va vous plaire que ça va vous inspirer et que ça va vous donner envie de jouer en survie et construire voilà allez c'est parti on va tout de suite aller faire visite donc là je suis à l'intérieur du château mais pas vraiment à l'intérieur du château je pense que vous avez déjà remarqué je suis dans le tour du château donc je vais vous montrer la structure donc les donc ce que j'ai jugé comme matériaux pour qu'on voit construit ces châteaux plus l'eau aux alentours donc vous avez bien vu un des des briques de nether et briques quitte une fois de pierre taillée et évidemment bien sûr du bois de chêne normal et quelques quelques béton blanc donc après on va voir l'intérieur donc là je suis en dessous du juste rempart qui était au dessus donc voilà j'ai rajouté des bordures autour pour que ça fasse un peu plus de loin de l'ordinaire on va dire alors qu'est ce que vous en pensez de la structure donc j'ai rajouté des bois de chêne en escalier pour faire le tour comme ça du 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 château moi je trouve vraiment c'est stylé enfin ça fait le charme en tout cas du château est ce que pour vous ça fait vraiment du château quand je pars dans l'ongle comme ça en tout cas c'est vraiment ce que je voulais présenter et là on a un petit mécanisme automatique que ça allume le jour et la nuit enfin le ça y est à le la nuit et ça s'allume le jour mais bon avec un peu de bug on a du mal donc là c'est nous sommes dans l'allée du château bon j'ai essayé de décorer comme je peux alors comment vous trouvez je rajoute un peu de fleurs par ci par là et ben les lumières bas après oui je sais que les lumières ça fait super moche mais je suis obligé de rajouter sinon ça va ça va spawner au max c'est pas le budget pas envie de se faire casser à tout moment voilà maintenant on va rentrer dans le château nous sommes dans le château et nous sommes dans la reine saucer bon ici on a une petite table du roi avec la reine des canapés bien sûr pour observer les 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 sujets ici qu'ils ont mangé ici mais sur la table ici donc après oui là on a un petit chemis enfin de évacuation de fumée plus des faux qui sont là et voilà j'essaie de faire décoration comme je peux moi moi ma plus la fierté que j'ai eu le plus c'est la cheminée je trouve vraiment joli enfin les idées que j'ai trouvé vraiment je trouve ça au top j'adore et après quelques quelques bibliothèques par ci par là pour les lecteurs voilà donc là on a fait le tour de la réde saucer bon j'ai presque oublié avec porte-mure enfin porte-mure comme porte-armure pardonnez moi donc ici on a un tiroir double tiroir voilà double face voilà pour faire des rangements mais malheureusement même si j'appuie dessus il n'y a rien qui va sortir à ça aussi ouais 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 ça fait génial quand même on peut on peut s'amuser voilà on peut s'amuser tranquillement voilà ça ferme pour que ça ce que ça ferme il faut que je fais manuellement voilà voilà donc maintenant on va monter à l'état donc j'ai aussi une fierté de vous montrer l'escalier tournant que j'ai fait ici en là on va monter au premier étage hop voilà on descend ici et voilà nous sommes au premier étage armes avec des petites cibles par ci par là pour moi c'est encore des rangements c'est pour pour faire des rangements donc voilà enfin oui vous je sais pas si vous avez remarqué les lumières que j'ai mis un petit peu partout voilà table basse la télé bibliothèque et bout de caisse voilà accès l'éponge j'ai mis un petit à ici double à voilà voilà une sorte de déco après oui il ya des endroits où j'ai mis un juste de des torches ben parce que je n'ai pas assez de assez de faire pour l'instant pour faire de long terme alors qu'est ce que vous en pensez de ces décorations jusqu'à présent là j'ai un petit aquarium enfin petit c'est ça prend toute la place mais c'est un petit quand même en fait j'ai mis en bloc au lieu de faire en vitre enfin j'ai mis en bloc je trouve ça plus stylé faire comme ça normalement il ya quatre poissons il ya quatre poissons il y en a qui il ya trois qui sont morts malheureusement en tout cas je sais pas s'ils sont morts ils ont disparu enfin ils sont invisibles pour l'instant je sais pas du tout donc j'ai mis un petit peu et encore une fois là ici la remontée du la cheminée voilà franchement on voit la fumée à l'intérieur je trouve ça très cool et là on a un petit point d'enchantement que sont là où j'ai construit obligatoirement moi j'ai mis toujours en place un les les emplacements pour faire pour chanter les armures les épées les haches et tout et c'est tout ce qui est outil voilà pour premier étage maintenant on va aller au dernier étage et 3 deuxième étage voilà donc ici on a grand couloir qui est pas encore fini de la cheminée ça finit mais bon j'ai quand même une fierté de vous montrer tout ça avant donc ici quand j'aurai des idées je rajouterai des choses évidemment ici on a une petite vue de l'extérieur voilà c'est tout ça vraiment magnifique et là on va rentrer en toilette pour les gens qui veulent aller aux toilettes par contre les toilettes ça paraît énorme et puis après ça on est très dans la salle de bain mais non c'est une toilette en fait voilà un petit sache d'eau tranquille et voilà franchement j'ai kiff la manière où je fais ici un petit lavabo pour se laver les mains et la bonne petite décoration qui manque encore évidemment j'ai un petit peu les les portes armées un peu partout évidemment c'est un château ainsi on peut faire une petite musique pour les gens qui veulent s'amuser le mec qui va aller au trône il peut inviter ses voisins ses voisines voilà donc ici 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 on à la salle de bain bien sûr c'est à peu près comme le toilette donc du coup j'ai rajouté un petit peu de demi dalle comme toilette parce que sinon je vais pas je vais sauter à chaque fois pour monter et en bas je mets un petit demi dalle aussi en bois de chez enfin non bois de boulot pour éviter justement qu'un creeper qui se pendent à l'intérieur ce soir moins d'un bloc qui ça peut se tourner donc j'évite ça j'ai pas envie que ça explose à la terre non plus parce qu'avec tous les travaux que j'ai fait j'ai pas envie que ça part en fumée voilà voilà donc on a fait le tour pour la salle de bain les toilettes et maintenant on va aller dans la chambre là où je me sens zen je me sens je n'ai même pas envie de sortir une fois que sur l'intérieur en fait j'oublie toutes les autres pièces évidemment il manque du bureau pourquoi parce qu'en ce moment il ya beaucoup beaucoup de bugs en mode survie le tableau et tout ça on peut pas les afficher remarque en bas j'oublie de vous montrer mais j'ai fait un peu un petit carré comme ça là et au dessus je mets du tableau pour chaque petit carré mais malheureusement ça apparaît pas donc voilà 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 mes amis en tout cas dites moi dans le commentaire en ce que vous en pensez de cette construction et maintenant on va aller voir à l'extérieur évidemment il fait nuit on va voir s'il n'y a pas de creeper à gauche ou à droite voilà il n'y a rien du tout donc il ya tellement de lumière que je mets tellement de lumière l'impression qu'on est deux jours voilà c'est fait exprès c'est fait exprès comme ça moi il n'y a pas de temps en temps il ya des spawns des spawns encore temps en temps mais voilà moi je sécurise au maximum parce que plus tard je vais mettre des pnj à l'intérieur voilà donc dites moi dans commentaire encore une fois de ce que vous en pensez est ce que je build bien ou mal un cerveau de juger mes amis à ça va d'ex qui a activé là il va faire jour ok par contre pour pour les jeux d'eau le jeu d'eau c'est un petit peu compliqué je sais pas pourquoi il veut pas il veut pas s'étendre la nuit je sais pas du tout bon bref en tout cas j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo mes amis n'oubliez pas de cliquer sur la carte de faire partager puis toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne je t'ai envie de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche bien sûr je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao